Nous évoquons ce matin la pénurie de médicaments qui touchent les pharmacies. Pour en parler, Sébastien, vous recevez le directeur des affaires scientifiques pour les entreprises des médicaments, Thomas Borel. Bonjour Thomas Borel. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous, cela fait plusieurs mois qu'on en parle et que cela dure. Ces pénuries de médicaments dans les pharmacies, un français sur quatre, dites y avoir été confrontés en tentant d'acheter un médicament courant. D'abord un petit point sur la situation cet été, elle est stable ou elle continue de s'aggraver ? Écoutez, il est indéniable que les choses se sont aggravées depuis plusieurs mois, mais il faut le dire tout de suite, c'est un sujet qui n'est pas un sujet franco-français, c'est un sujet qu'on retrouve un peu partout dans le monde et en particulier dans d'autres pays européens. Après on parle de médicaments qui peuvent être très très différents, certains ayant des alternatives disponibles, d'autres moins, et c'est là où cela devient problématique pour les patients lorsqu'ils sont en pharmacie ou à l'hôpital. Quels sont les médicaments qui posent le plus de problèmes ? Ceux sur lesquels les pénuries ou ruptures arrivent relativement fréquemment, malheureusement, sont des antibiotiques. Des antibiotiques, ça a été le cas aussi des vaccins il y a quelques deux ans, on a beaucoup parlé lors des problématiques du vaccin. C'est aussi le cas d'anticancéreux parfois, donc des médicaments qui sont effectivement très problématiques puisqu'ils servent d'avis des patients. Et puis c'est aussi le cas de traitement du système nerveux comme des antiparkinsoniens. C'est le cas il y a quelques mois avec la crise sur un traitement particulier dans le domaine du Parkinson. Mais cela peut concerner tous les médicaments puisque une des causes de ces ruptures est parfois liée à la problématique de qualité d'un produit. Et comme nous sommes dans une industrie qui est extrêmement sécurisée, extrêmement normée sur le plan de la qualité, tout problème survenant sur la chaîne de production peut provoquer l'arrêt de production du produit, même temporaire. Souvent ces ruptures sont de relativement courte durée, mais néanmoins peut causer un problème pendant cette période pour la prise en charge des patients. Alors venons-en en quelques mots aux causes de tout cela. On se demande quand même comment en 2019 un pays comme la France peut se retrouver à manquer de médicaments. Est-ce que je me trompe si je dis que le problème qui se pose, en tout cas l'un des problèmes qui se posent, c'est que les labos préfèrent vendre à l'étranger leurs boîtes de médicaments parce qu'ils les vendent à un meilleur prix plutôt que de les distribuer en France ? Oui, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez, parce que comme je le disais en introduction, le problème en général survient pas uniquement en France, mais dans plusieurs pays, voire sur la planète entière pour certains cas de médicaments. L'une des causes principales de ces recours, c'est un problème de différentiel entre la demande mondiale, qui ne fait qu'à croître, et la capacité de production. Je m'explique. Vous avez un certain nombre de pays, et il faut le saluer évidemment comme la Chine, qui décident d'avoir des politiques de santé beaucoup plus volontaristes. Sauf qu'évidemment, quand on décide de vacciner par exemple 100 millions d'enfants chinois contre la rougeole, ça provoque une tension sur la production d'un vaccin, qui en général repose sur deux ou trois unités de production sur le plan international. Et la capacité d'un industriel d'investir évidemment pour qu'on soit de nouvelles usines est présente, sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend seulement plusieurs années et plusieurs centaines de millions d'euros. Mais aujourd'hui, la France n'est plus prioritaire pour être livrée lorsque des pays comme la Chine font de telles commandes ? La France est tout autant prioritaire que d'autres pays, mais évidemment, quand vous avez des tensions de ce type qui surviennent sur le plan international, on est dans un monde compétitif et chaque pays essaye d'obtenir le maximum de produits, de médicaments, pour pouvoir servir les patients de son marché national. Et donc il y a une concurrence qui s'exerce entre les pays pour récupérer un certain nombre de médicaments et en avoir suffisamment pour servir la population concernée. Mais l'un des problèmes qui est souvent pointé, c'est le fait que ces principes actifs ne sont plus quasiment fabriqués en France. 80% sont fabriqués hors d'Europe contre 20% seulement il y a 30 ans. C'est aussi un problème de devoir les importer ? C'est exact. Le marché des médicaments s'est fortement délocalisé ces dernières années. En particulier lorsqu'il y a des principes actifs, vos chiffres sont tout à fait justes et se sont délocalisés sur des zones comme la Chine ou l'Inde. Ce qui, évidemment, rend les choses plus compliquées lorsqu'on est en Europe pour pouvoir récupérer la matière première lorsqu'il y a un souci, une tension sur les volumes disponibles. Donc il s'agit, encore une fois, d'être le plus présent possible du producteur initial, notamment le principe actif. C'est partie des éléments sur lesquels je pense que les éléments de politique industrielle sur ce sujet-là sont extrêmement importants. Une politique publique industrielle forte pour s'assurer du maintien de la production du principe actif ou du médicament fini, si ce n'est en France, au moins en Europe, pour éviter que cette délocalisation de ces matières premières soit trop importante. Comment on fait, Thomas Borrel, pour régler le problème aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas de solution miracle. C'est un sujet sur lequel il y a tout à la fois des enjeux de politique industrielle, des enjeux aussi de politique économique, du médicament, que vous l'avez indiqué tout à l'heure. Certaines de ces questions peuvent être traitées au niveau national, d'autres sont plus au niveau européen. Il faut faire revenir la production en France, par exemple ? Faire revenir la production, c'est probablement pas en France, mais s'assurer qu'il y ait une production qui est maintenue en Europe, oui, ça c'est indéniablement important, et c'est probablement sur des initiatives européennes dans le domaine que les choses peuvent s'avancer. Ceci étant, ça prendra évidemment un peu de temps. Après, vous avez évoqué les questions de prix tout à l'heure. Il est clair que les prix des médicaments en France, ces médicaments particuliers, ces médicaments matures, c'est-à-dire qu'ils sont commercialisés depuis longtemps, sont plutôt plus faibles, plus bas que la majorité des pays européens. Il s'agit aussi d'avoir les politiques de prix volontariste pour s'assurer que des médicaments, lorsqu'ils sont en pension, puissent être suffisamment bien mis à disposition du marché français, et éviter par ailleurs un phénomène très délétère dans ces situations, qui est le phénomène d'exportation parallèle, c'est-à-dire d'achat de médicaments d'un pays moins cher, comme la France, vers le pays voisin, dans lequel il est vendu plus cher, comme l'Allemagne. Et un dernier mot, est-ce que vous pensez qu'il faut sanctionner financièrement les labos qui n'assureraient pas un approvisionnement continu ? C'est ce que propose la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Alors, vous savez, la ministre a effectivement mis à disposition un plan, une feuille de route, plus exactement, avec de nombreuses actions qui doivent être mises en œuvre, et nous ne pouvons plus saluer cette initiative, parce qu'il faut encourager ces politiques publiques. Ceci étant, les sanctions des laboratoires sont déjà très présentes dans les dispositions législatives. La loi le prévoit déjà, et les laboratoires sont soumis à une énorme réglementation qui les empêchent d'arrêter de façon tout à fait arbitraire et unilatérale la production de médicaments. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'un médicament doit être arrêté par un laboratoire, le laboratoire doit proposer un an avant, au minimum un an avant, aux autorités de santé, l'arrêt de commercialisation du produit. C'est en tout cas un dossier qu'on va continuer de suivre. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doit prendre la parole à la rentrée. Et merci Thomas Borrell d'avoir été en ligne avec nous ce matin pour nous éclairer sur ces pénuries de médicaments. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires scientifiques pour les entreprises du médicament. Très bonne journée à vous. et merci Thomas Borrell d'avoir été en ligne avec nous.